Et salut tout le monde c'est P1, alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit tuto, voilà, pour vous montrer comment faire une belle miniature YouTube Ce tuto est aussi valable pour les montages photos, puisque je vais vous apprendre aussi comment faire un montage photo, c'est la même chose Donc on va faire deux tutos en un, voilà, petit tuto juste avant d'attaquer le marathon YouTube la semaine prochaine, vous savez Alors j'en profite avant pour faire un petit coucou rapide à UltraGamer qui vient de reprendre YouTube à fond Je vous mets la chaîne dans la description Allez c'est parti, on y va ! Alors pour commencer il vous faut déjà un logiciel de montage, il y en a un qui est très très bien et gratuit qui s'appelle Photofiltre Donc vous tapez simplement Photofiltre sur Google, c'est la deuxième ligne, vous tombez sur Photofiltre 7 Voilà, vous allez sur cette page, vous télécharger la version française avec installateur Photofiltre on va pas se mentir qu'il y a un peu une copie de Photoshop, mais il est gratuit, voilà, il a cet avantage Donc c'est parti, on est sur le programme, donc là vous allez créer un nouveau projet, pour ça vous allez dans fichier, nouveau Et comme dimension on va mettre 1920x1080 qui est les dimensions sur YouTube, donc votre nouveau projet est créé Alors ce programme repose sur un principe très très simple, vous allez comprendre rapidement le principe de calque C'est à dire qu'on va calquer des photos les unes sur les autres, donc tout comme la peinture, et on commence par quoi ? Par le fond Donc vous allez définir ce qui va être le fond de votre photo Donc pour choisir mon fond, généralement pour les miniatures, c'est très simple, je vais sur Google Images, et je recherche des wallpapers qui sont des fonds d'écran Voilà, j'aime beaucoup les trucs colorés, je vous dirais de le faire sur YouTube, parce que ça va plus inciter au clic Vous remarquez qu'il y a beaucoup de couleurs sur ma chaîne On va prendre celui-là, tiens, voilà, rapidement, on télécharge Alors il est pas aux dimensions que j'ai faites, ça tombe bien, comme ça je vais vous montrer comment redimensionner Vous revenez sur le programme, vous faites fichier, ouvrir, vous trouvez votre photo sur le bureau, hop, et vous l'avez là Vous l'avez à part, vous faites simplement copier, coller, et vous avez le fond Alors là vous voyez, elle est pas aux dimensions, alors pour redimensionner une image, c'est tout simple, vous faites clic droit, redimensionner le calque Et manuellement, hop, on va la réduire aux bonnes dimensions, pour qu'elle soit dans le cadre Voilà, à peu près dans le cadre, hop, clic droit, on valide Là vous avez votre fond, donc maintenant pour faire un montage photo, on va forcément ajouter des photos dessus Sur YouTube, j'ajoute généralement ma tête Il y en a qui ajoute aussi des flèches en plus, vous savez que c'est la mode en ce moment, tous les gros YouTubers s'y mettent Voilà, je trouve ça un peu débile, mais c'est pas grave Donc on va ajouter une photo, donc pour ça, vous ouvrez, fichier, ouvrir, vous prenez votre photo Voilà, on va prendre celle-là, par exemple, j'ai une belle tête, donc là vous ouvrez votre photo Évidemment, on va pas coller la photo directement dessus, alors je vais vous montrer comment ça marche avec un front vert après Mais moi j'utilise cette technique parce qu'elle est beaucoup plus précise, je trouve, qu'un front vert Voilà, on en parle juste après Alors comment faire ? Pour prendre mon corps et le mettre là-dessus, vous allez voir, c'est très simple Donc voilà, le truc de base, c'est un carré, donc forcément ça nous intéresse pas, on va pas découper en carré Pour ça, vous allez juste à droite, là, gestionnaire de calque Très important de se mettre ici, sinon vous pourrez pas changer Sélection, changez la forme et vous sélectionnez polygone Ensuite, vous remettez sur l'édition, sur la petite souris, et là, vous êtes passé en polygone Vous allez pouvoir découper ce que vous voulez Alors malheureusement, vous voyez que là, c'est pas très très précis Pour ça, il va falloir qu'on zoome, donc pour ça, vous tournez simplement la molette de la souris Vous allez pouvoir zoomer sur la photo pour pouvoir bien la découper Ce qui est important, alors moi, je vais juste découper la tête Alors vous verrez, il y a un coup de main à prendre, au début, vous allez galérer, ce sera très lent Et après, vous irez très vite Donc moi, je vais découper la tête, tout simplement, on va faire comme ça Le tour de la tête, en découpant Voilà, je vais découper vite, ce sera peut-être pas parfait pour le tuto Mais au moins, vous savez comment faire, et après, je vais vous montrer comment faire avec un fond vert Voilà, technique que j'aime moins, mais qui est beaucoup utilisée aussi Et je vais vous montrer aussi comment ajouter des objets après Alors vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué Moi, j'ai appris ça tout seul, parce que je travaille dans le e-commerce Donc forcément, j'ai dû apprendre à faire mes bannières, tout ça pour le e-commerce Et en fait, c'est un peu la même chose sur YouTube Voilà, le plus chiant étant, je ne vous cache pas de découper les cheveux Voilà, c'est ce qui me saoule le plus, parce que moi, j'ai des cheveux Donc ça fait pas un rond parfait Si vous avez pas de cheveux, que vous êtes chauveux, vous allez gagner du temps Hop, et là, vous rejoignez à la fin la ligne Et vous avez votre visage découpé Alors maintenant, ce qu'on va faire, vous allez simplement faire Clic droit copier, tac, vous sortez d'ici Vous allez sur ce panneau, vous faites clic droit coller sur votre projet Et là, vous avez une magnifique tête découpée Que vous pouvez redimensionner en faisant un clic droit Comme tout à l'heure, redimensionner le calque On va la mettre au milieu Alors, si vous vous êtes gouré, que vous avez mal fait le découpage Ce n'est pas grave, vous pouvez toujours vous rattraper, je vais vous montrer comment Voilà, par exemple, vous voyez ici, c'est un peu mal découpé Vous allez simplement zoomer, donc avec la molette de la souris Cliquez sur la gomme, et là, vous choisissez votre dimension de gomme Attention à bien vous mettre sur l'image à gauche Et là, vous allez pouvoir, hop, peaufiner, on va dire Pour que ce soit un peu plus beau Si vous êtes raté, voilà, il n'y a jamais de soucis, c'est toujours attrapable Je vais vous expliquer rapidement comment on découpe une image sur un fond Qui soit vert, bleu ou noir Parce que c'est quelque chose de très important dans les montages photos Pour ça, je vais prendre une image fond vert Alors moi, je n'aime pas l'utiliser, pourquoi ? Parce qu'il faut que le fond vert soit parfait pour un découpage parfait Et comme moi, j'ai un rideau, c'est très dur Au niveau des lumières, d'avoir quelque chose de parfait Vous allez comprendre pourquoi On va prendre, tiens, ça fait partie des premières photos que j'avais faites Oh putain, attends, on va en prendre une autre Parce qu'elle a fait un peu flipper Tiens, celle-là, elle fait flipper, je l'avais découpée aussi Vous voyez que la lumière n'est pas uniforme Donc vous avez ça sur un fond vert Vous trouvez des images sur fond vert, sur Google aussi, il y en a plein Donc vous cliquez sur l'image, vous sélectionnez l'image Vous allez ici, sur cette petite case Voilà, qui s'appelle couleur de transparence Vous sélectionnez ensuite la couleur de votre fond Qui est à supprimer En fait, cette chose va mettre en transparent la couleur sélectionnée Vous sélectionnez la couleur, tolérance Alors vous pouvez faire des tests C'est surtout pour enlever les ombres, quand c'est pas à 100% Vous voyez, quand je mets à 30%, il se passe ça Et quand je mets à 100%, voilà, ça découpe ça, c'est trop Donc il faut trouver le juste milieu Bien sûr, vous n'avez pas ce problème sur les images en fond vert, souvent Mais c'est pour ça que je n'utilise pas cette technique Parce qu'en plus, ça fait un peu les cheveux verts En tout cas, vous savez comment faire C'est vrai qu'on utilise plus cette technique en e-commerce Pour faire des photos produits, par exemple Puisqu'il existe des surfaces planes sur fond vert Qui est facile de bien éclairer Allez, on continue maintenant Donc maintenant que vous avez ça, je vais vous montrer comment ajouter des objets dessus Pour ça, c'est simple Vous n'allez pas vous faire chier, on trouve des objets qui sont déjà pré-découpés Sur Google Images, ces objets pré-découpés ont le format PNG Donc vous tapez par exemple, vous allez chercher des lunettes Donc toujours en anglais de préférence Donc glace, PNG, tout simplement Au pire, ça marche mieux Voilà, celle-là est très sympa, on va la prendre Donc enregistrer sous, on la met sur le bureau Tac, même principe On ouvre la photo en transparence Et vous allez voir qu'elle est déjà pré-découpée Donc il suffit simplement de faire copier, coller Et là, vous la met dessus Bon, c'est pas aux bonnes dimensions, comme vous voyez Alors déjà, on va remettre la tête droite Vous sélectionnez bien la photo Vous pouvez le faire ici ou ici Donc clic droit, transformation paramétrée Et là, on va changer l'angle, tout simplement Tac, on va le remettre à peu près droit Voilà, on est droit On reclique sur la photo On redimensionne Et on la met aux bonnes dimensions Et voilà, magnifique Beau gosse A savoir que vous pouvez fusionner un calque avec un autre aussi En faisant un clic droit Fusionner avec le calque inférieur Ce qui vous évitera, si vous voulez déplacer la tête Ça se déplacera avec les lunettes Et attention, c'est pas rétroactif Alors maintenant, je vais vous montrer un truc Qui est simple C'est que là, vous voyez, la photo n'est pas très très belle On va essayer de l'améliorer Pour ça, vous avez toutes ces cases qui sont là Alors vous avez un mode automatique Que je ne conseille pas d'utiliser Parce que ça fait souvent quelque chose de moche Donc vous verrez, c'est une habitude On va rajouter, là vous trouvez que c'est un petit peu blanc Donc vous faites des tests, tout simplement On va rajouter un peu de couleur On va rajouter un peu de contraste aussi Ça fait plus beau Si vous trouvez que la photo est trop sombre Vous allez ici, vous mettez de la correction gamma Voilà, bon, j'aime pas trop ça Donc je vais revenir en arrière Le principe, c'est de marcher étape par étape De si vous aimez, vous continuez Et si vous aimez pas, vous revenez en arrière Au début, vous allez sûrement faire n'importe quoi Mais on s'habitue vite Je vais vous montrer comment ajouter du texte Alors c'est très simple Vous cliquez sur T, tout simplement Vous tapez un texte Hop, et vous faites OK Alors vous voyez, il est en tout petit On le voit même pas Pour le modifier, vous faites un double clic dessus Et là, on va changer la taille On va mettre 60 On va mettre quelques ombres Vous allez voir, c'est facile à paramétrer tout ça Vous vous habituerez très vite Voilà, j'ai pris un texte moche, de base C'est juste pour vous montrer, bien sûr Il y a des tonnes de police Et là, vous avez votre texte C'est pas la plus belle image que j'ai fait Mais c'est pour vous montrer sur le tuto Pour enregistrer l'image Et que tout soit calqué C'est très simple Il suffit de faire enregistrer sous Vous choisissez JPEG Et là, ça va le faire au format photo Donc ils vont vous mettre ça Ce format d'image ne gère pas les calques Vous mettez continuer Oui, inutile de coller les calques Ça va le faire tout seul Et là, vous allez sur votre bureau Et vous avez, hop, votre image Il y a plein d'autres choses possibles à faire Là, j'ai fait vraiment un truc de base Pour vous montrer Moi, ça me suffit pour faire des miniatures sur YouTube Donc si vous galérez Vous avez des questions sur n'importe quoi Vous n'hésitez pas Dans les commentaires, vous me mettez Je vous réponds Très important Petit détail pour les YouTubers Ce que je fais habituellement Quand je choisis mon fond J'enregistre avant plusieurs fonds Avant de faire la photo Surtout, j'essaye de regarder la photo de loin Chose importante Pourquoi ? Parce que sur le téléphone Vous aurez une miniature en petit C'est pour ça que Souvent, on met des gros visages On fait tout en grand On ne se met pas de loin Parce que sur les téléphones Sur les tablettes Forcément, on ne voit rien Donc ça ne donne pas envie de cliquer Il faut aller direct au thème Voilà, on fera peut-être Deux tutos de temps en temps Parce que c'est sympa aussi De partager des trucs avec vous Allez les amis On se retrouve la semaine prochaine Pour plein de vidéos Voilà, je ne vous dis pas quand Ça sera la première semaine Où je vais m'organiser Donc je mettrai les vidéos Quand elles sont faites, tout ça Je ferai un planning en fin de semaine Que je vous annoncerai sûrement en vidéo Planning pour les lives aussi Parce qu'il y en aura plus C'est parfait Comme ça, juste avant de monter à la montagne Pour les vidéos de survie Voilà, puisque je monte Je vous le répète Fin mais début juin Donc à la semaine prochaine Portez-vous bien Jouez beaucoup Et à bientôt Ciao Ciao